Pour qu'une personne puisse exister, vivre, sentir, rire ou s'émotionner, elle a besoin de trois choses. Sûrement vous avez déjà entendu parler au cours de votre vie. Savez-vous quelles sont ces trois choses et qu'est-ce qui va se passer avec chacune de ces choses après la mort ? Soyez très attentifs. D'après les cinq écritures, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le plus grand problème c'est que beaucoup de personnes pensent qu'après la mort, tout cela est fini. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Parole de Dieu nous dit que notre corps a été formé de la poussière et à la poussière y retournera. Notre esprit qui est le souffle de vie retournera à Dieu. Cependant il existe encore un problème, notre âme, elle ne meurt pas. La destination de l'âme dépendra des attitudes et des décisions prises par la personne quand elle était en vie sur la terre. Si pendant toute sa vie, la personne a commis beaucoup d'erreurs, mais a fini par se répandir de ses péchés et a changé ses mauvaises habitudes, son âme sera conduite au ciel. Le plus grand, le plus grand, l'âme dépendre de sa vie. Mais si la personne a commis toutes ses erreurs et d'autres encore, et lorsque l'opportunité de se répentir et d'échanger ses attitudes se représente et qu'elle ne l'a pas saisi, son âme ira directement à l'enfer. Il n'y aura pas de miséricorde. Avez-vous déjà pris conscience que si vous ne marchez pas avec Jésus, vous iriez à l'enfer? Que si vous vivez dans le péché, vous iriez à l'enfer? Peu importe qui vous êtes et quel titre vous avez, l'argent que vous avez à la banque, si vous êtes noir ou blanc, si vous mourez sans Christ, vous allez à l'enfer. Votre âme est perdue. Il y a quoi bon à servir de vivre si je l'ai perdue? Raison pour laquelle il est écrit. Et que servirait-il à un homme gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26 A quoi cela servirait-il? Votre âme est éternelle. Votre corps est de la poussière. Et à la poussière, il retournera. Qu'il ne soit enterré ou qu'il ne fasse la crémation, ou j'était à la mer, ou etc. Le corps, c'est la chair. L'esprit retourne à Dieu. Car c'est lui qui l'a donné. Mais votre âme, non. Vous décidez ici, aujourd'hui, la destination de votre âme. Tant que vous êtes en vie, tant que vous avez une conscience, parce que, tant que vous avez une conscience, parce qu'après la mort, le maître de votre âme sera de vos côtés. Lorsque votre âme se décrochera de votre corps, le maître de votre âme sera tout juste à vos côtés pour la récupérer. Ce jour-là, le Seigneur de votre âme sera tout près de vous. Évec, je ne crois pas que Dieu fera cela avec moi. Pas seulement avec vous. Il le fera avec tous ceux qui le désobéissent. La douleur sera éternelle, 24 heures sur 24 heures, sans ni même une seconde de répit. C'est quelque chose d'inimaginable, d'indescriptible. Vous qui regardez cette vidéo, voyez comme une opportunité de vous repentir de vos péchés et changer toutes vos attitudes. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas qu'il y aura des messes ou un purgatoire ou quelque chose d'autre qui puisse vous sauver. Maintenant, c'est votre opportunité. Rappelez-vous que votre âme est éternelle. Et chaque jour qui passe, vous vous approchez plus du jour de votre mort. Jésus veut vous sauver, mais cela dépend de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada